Je suis Olivier, j'ai 33 ans et je suis chef des ventes chez CITA, filiale du groupe Suez Environnement. CITA, c'est la filiale qui est spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets. Le périmètre géographique du poste concerne plusieurs départements sur lesquels plusieurs attachés commerciaux évoluent. J'ai la charge de coordonner cette activité commerciale. La mission principale, c'est de définir la politique commerciale en relation avec mon directeur d'agence. Elle a pour but de définir les grands axes de développement et les objectifs pour l'année. Les attachés commerciaux auront un portefeuille qui sera plus réduit. Ils auront également pour objectif de faire beaucoup plus de rendez-vous, notamment chez des clients ou chez des prospects. La première composante, c'est une fonction d'animation des équipes commerciales. Il y a six personnes qui travaillent dans mon équipe. Je leur confie et je leur délègue totalement la construction de la réponse à l'appel d'offres. Moi, je suis là pour éventuellement les contrôler, pour apporter certaines modifications et puis pour les défendre après lorsqu'il y a besoin, lorsqu'il y a des soutenances orales. Les déplacements sont fréquents, que ce soit pour assister à des rendez-vous auprès de clients ou pour représenter l'entreprise auprès d'institutions locales ou chambres de commerce, chambres des métiers. On est sans cesse confronté à de nouvelles problématiques. On côtoie aussi bien des artisans, des PME, des PMI, des grandes entreprises du secteur industriel, ce qui fait que l'on doit en permanence chercher des solutions innovantes. C'est ce qui fait aussi l'attrait du poste, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des solutions, on va dire, standards pour toute cette typologie de clients, mais vraiment sur des solutions adaptées. L'idée, c'est d'aller collecter en camion à haillons, donc l'amiante sur palette, de la rapatrier sur Pessac et on fait une évacuation en semi-totliner. Pour tenir ce poste, il faut avant tout être à l'écoute de ses équipes. Il faut aussi avoir un sens commercial aigu, un bon relationnel. C'est essentiel d'avoir eu une expérience commerciale terrain, de manière à bien comprendre ce que peuvent ressentir les collaborateurs. Une des clés pour réussir dans ce métier, c'est aussi de savoir se tenir proche des éléments d'exploitation, des matériels, de manière à savoir quoi proposer aux clients. On peut soit poursuivre dans la filière commerciale et à ce moment-là prendre un périmètre de responsabilité ou un périmètre géographique plus élargi, comme par exemple gérer des comptes nationaux. On peut également prétendre à une mobilité transversale sur un autre métier, par exemple un métier lié à l'exploitation de certains sites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada